Bonjour à tous etvenue sur la chaîne Wrestling Love, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler Stardom, on va continuer du coup les reviews du 5 Star Grand Prix 2021, donc le plus gros tournoi de l'année Stardom. On va parler dans cette vidéo des jours 3 et 4, donc ils se sont déroulés le 7 et le 8 toutes derniers. Du coup voilà, n'hésitez pas à aller voir la review que j'avais faite pour les deux premiers jours si jamais vous ne l'avez pas vue, si jamais vous voulez un résumé du début du tournoi également. Parce que là du coup on est parti, je crois qu'il va y avoir 21 shows pour le 5 Star Grand Prix, donc voilà, il va y avoir quand même pas mal de reviews on va dire. Du coup on va commencer sans plus attendre, déjà j'étais un peu moins hype que par les deux premiers jours, évidemment les cartes étaient moins belles, même si franchement elles passaient corps, franchement elles étaient plutôt cool les cartes, mais il y avait quelques matchs qui sortaient un peu du lot, AZM Suri, même si j'avais été déçu par leur match jeudi 13WA, Natsupo Esterlake Kid aussi, qui me hypait bien personnellement, ça a été dans le show du 8. Du coup on va commencer par la review du jour 3 de ce High Star Grand Prix, show qui se déroulait donc le 7 août. En opener on avait un freeway match avec Starlet Kid, Mina Shirakawa et Ina, le match a été remporté par Mina Shirakawa en 9 minutes. Le match était plutôt cool, franchement c'était un bon petit opener, j'en attendais pas nécessairement plus, Starlet Kid c'est une bonne performance je trouve, elle a un bon teamwork dans le match, surtout contre Ina et Shirakawa, c'est en plus facile de briller on va dire, et bien que Mina Shirakawa fasse son taf et que Ina soit pas si mauvaise que ça, c'est quand même facile de briller, surtout pour quelqu'un comme Starlet Kid qui se dégage assez facilement par sa présence en tant qu'île. Des bons échanges avec Mina Shirakawa dans le match, Ina était un peu moins présente, même si elle a eu un peu d'eau fan sur Shirakawa, mais bon voilà c'est elle qui a pris le pin, c'est logique. Et non ouais, il n'y avait rien de très très intéressant, mais j'ai quand même mis 3-25, parce que franchement ça passait pour un opener, voilà, c'est le genre de match qui met dans le show, j'en demande pas plus très clairement, j'attendais par contre une victoire de Starlet Kid, sachant que Mina Shirakawa n'a pas de gros match spécialement prochainement, tandis que Starlet Kid a son match de challenge pour le championnat high speed de Natsupoi, Natsupoi qu'elle affronte en plus dans la journée du lendemain, donc je m'attendais à ce qu'elle prenne la victoire pour avoir un minimum de momentum, mais bon voilà, c'est pas hyper dérangeant, c'est pas hyper dérangeant. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show, le deuxième match du show c'était un match par équipe avec Konami et Rina qui affrontaient Momo Watanabe et Saya Kamitani, le match a duré 8 minutes, victoire de Momo Watanabe et de Saya Kamitani, c'était assez évident, c'est Rina qui a pris le pin, le match était plutôt correct, voilà, c'est un bon petit match tag, là aussi j'ai mis 3-25 à Komal Opener, une bonne performance de la part de Momo Watanabe, je trouve, avec quelques bons échanges avec Konami, Momo et Konami, enfin voilà, évidemment que ça s'adapte bien, évidemment que, en termes d'in-ring pur, c'est deux des meilleurs chez Stardom, même si vous savez que j'accroche beaucoup plus à une Momo qu'à une Konami, mais voilà, ça reste deux des meilleurs en termes d'in-ring, donc coup fatalement, les petits échanges qu'on a eus c'était très bien. Brina, je l'ai trouvé un petit peu transparente à côté des 3 autres, mais bon c'est logique, après elle a fait un bon taf quand même, et voilà, victoire de Queen's Quest plutôt logique, sachant que Konami challengera avec Ruaka pour les titres tag, ce sera pendant le 5-star, je ne sais pas quel show exactement ce sera, mais ce sera pendant le 5-star, il y aura Konami et Ruaka contre Julia et Suri, et du coup c'est quand même logique que Rina fasse ce genre de match pour prendre de l'expérience, d'ailleurs le lendemain elle affronte Julia et Suri, c'est assez logique que ce ne soit pas Ruaka qui soit dans ce genre de match, surtout que Ruaka a le 5-star en même temps, du coup on va maintenant pouvoir passer au 3ème match du show, le 3ème match du show, du coup dernier match de l'Undercard, c'était un 6-woman tag team match avec Maika, Natsupoi et Lady C qui affrontaient Anan, Koguma et Mayui Watani, victoire de Stars, logique, en un peu plus de 10 minutes, c'est Lady C qui prend le pin, voilà, on s'y habitue, maintenant Lady C prend tous les pins, voilà, c'est un bon match pour finir l'Undercard, je pense même que c'est probablement le meilleur match de ces 3 matchs d'Undercard, même si bon voilà, là également je mets 3-25, c'est pas spécialement booké pour aller plus haut, Koguma fait une bonne performance je trouve, elle a des bons échanges avec Natsupoi, je trouve qu'ils étaient plutôt intéressants, Koguma et Natsupoi, je trouve que c'est deux filles qui ont une bonne alchimie, très clairement, enfin ça s'était vu, malgré le début comédie que j'avais pas aimé dans leur match du Vixar, c'était quand même vu qu'elles avaient une bonne alchimie, Koguma et Natsupoi, et là elles recommencent à avoir des bons échanges, il y a aussi une bonne performance de la part de Maika, de Mayui Watani, bon voilà, Lady C était plutôt correct, bon évidemment elle a été bien aidée par Maika et Natsupoi, qui étaient à ses côtés, voilà, ça aide un peu d'avoir des workers comme Maika et Natsupoi, enfin voilà, Lady C, c'est pour ça que Lady C ne s'est pas retrouvée trop perdue finalement dans le ring, et voilà, et elle a fait une bonne performance, elle a fait finalement le taf, après ouais, la MVP pour moi ça reste Natsupoi, mais du coup ouais, voilà, victoire de Stars plutôt logique, du coup, ah oui, avant ça, Lady C, elle fait de plus en plus de tags avec DDM, j'avais remarqué aussi avant de passer au match du Vixar, Lady C, je remarque qu'elle fait de plus en plus de tags avec DDM, personnellement, j'espère que c'est pas pour qu'elle rejoigne le clan à terme, parce que, ben voilà, j'ai vraiment pas envie d'avoir, enfin, Lady C, elle va avec aucun clan en fait, donc c'est une galère vraiment, donc voilà, j'ai pas spécialement envie d'avoir rejoindre DDM, même si bon, vu qu'elle fait, elle fait quand même pas mal de tags avec eux, plus qu'avec des Queen's Quest, des Stars, où elle fait pas de tag avec finalement, enfin voilà, en fait finalement, c'est depuis la blessure d'Imekay Natsupoi, qu'elle tag beaucoup avec DDM, et enfin, même là, avec le retour d'Imekay Natsupoi, elle continue, donc voilà, je sais pas, ça me met la plus à l'oreille personnellement, du coup, on va pouvoir passer maintenant, au match de 5 Stars Grand Prix de cette journée, on va commencer avec Ruaka contre Tam Nakano, le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire de Tam Nakano, logique, qui prend sa deuxième victoire dans le 5 Stars, personnellement, le match, j'ai trouvé très très cool, c'est mon deuxième match préféré du show, juste derrière le main event, voilà, franchement, c'était pas le match avec le plus de suspense, voilà, on se l'accorde, mais j'ai trouvé vraiment très bien, Ruaka a quand même montré un bon in-work, et Ruaka, ce qui est bien, en fait, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup, Ruaka de base, et je trouve que dans Redota, son turn l'a un peu tué, enfin voilà, finalement, il y a des fois où j'ai l'impression qu'elle catche pas, et tout, et ses finish de match aussi, où c'est une galère, où elle fait son finish, et où après elle va tricher, c'est toujours aussi saoulant, mais là, franchement, je trouve qu'elle a fait une très bonne performance en tant qu'Hill, je trouve que, enfin voilà, si on la laisse catcher, finalement, bon, il y a eu quelques interventions, mais qui n'était pas très très dérangeante non plus, mais si on la laisse un peu catcher, franchement, elle fait du très bon taf, Ruaka, t'as eu une séquence à l'extérieur du ring que j'ai trouvée plutôt intéressante, le finish était cool, et non ouais, Tam Nakano, je trouve qu'elle fait une très bonne performance, Tam Nakano dans le match, c'était de la bonne action, voilà, c'était vraiment de la bonne action tout le long, moi j'ai mis 3,5 personnellement, j'ai été pleinement satisfait, et même un peu surpris, parce que je n'attendais rien finalement de Tam Nakano-Ruaka, enfin je ne sais pas Ruaka que je vais m'attendre à faire des 3,5 à chaque match, bon voilà, mais franchement, elle a fait le taf Ruaka, et franchement, ça fait plaisir d'avoir un aussi bon match d'elle dans Ouedo Tai, ce qui n'est peut-être pas le cas, je ne pense pas qu'elle ait fait une aussi bonne performance depuis qu'elle est rejoint Ouedo Tai de toute façon, voilà, pour ce premier match de tournoi de ce show, donc logiquement à remporter par la championne Wonder Tam Nakano, du coup, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match de tournoi, c'était Sakikashima qui a affronté Julia, le match a duré 10 minutes, victoire de Sakikashima, donc voilà, upset, et upset plutôt mal géré d'ailleurs, alors le match était bon, très honnêtement, voilà, c'est vraiment la fin qui me déçoit vraiment, parce que, en fait, c'est vraiment pas amené, c'est vraiment, enfin, Sakikashima gagne par surprise contre Julia, bon, c'était, voilà, elle n'allait pas la bat clean non plus, il ne faut pas déconner, mais voilà, c'est vraiment le genre d'upset qui n'est pas logique, mal géré je trouve, parce que derrière, tu avais un résultat logique en première journée, qui était de faire perdre Julia contre Starlight Kid, ils ne l'ont pas fait, soit, bon, ça ne m'a pas plus dérangé que ça non plus, même si, bon, j'avais relevé, je m'étais dit, ah, ils auraient dû peut-être donner la victoire à Starlight Kid, puis bon, quand tu vois que derrière, c'est pour faire perdre Julia contre Kashima, finalement, ça ne sert à rien, autant donner la victoire à SLK, et que Julia bat Kashima, enfin, c'est vraiment le genre d'upset que je trouve vraiment hyper mal géré, et le pire, c'est que le match était vraiment très bien, c'est Julia, franchement, je trouve qu'elle fait une bonne performance, il y a eu une bonne séquence, avec plusieurs tentatives de tomber d'affilé près de la fin, il va y avoir quelques near-fall qui sont plutôt cool, et d'un seul coup, tu as Kashima qui va surprendre Julia et la battre, bon, c'est, voilà, comme j'ai dit, c'est un upset qui est mal géré, voilà, c'est ça pour résumer la fin, mais le match en lui-même est plutôt bon, il ne faut pas que la fin soit freinante, finalement, de regarder le match, parce que le match est plutôt bon, j'ai mis 3,25 à cause de la fin, mais finalement, ça a très bien fait le tap, j'ai trouvé, Julia a fait une très bonne performance, mais voilà, ça finit vraiment, la fin est vraiment dommage, parce que, je trouve que le match avait plus de potentiel que ça, quand même, bon, ce n'est pas Sakikashima que j'attends faire les meilleurs matchs, Sakikashima, c'est une des pires catcheuses de Stardom, très clairement, enfin, pour moi, pour une fois qu'elle avait l'occasion d'avoir un très bon match, voilà, tu as cette fin-là qui est complètement nulle, et qui est, enfin, voilà, on fait un upset, mais on ne sait pas pourquoi on fait un upset, c'est juste histoire de donner deux points à Akashima par-ci, par-là, mais il n'y a aucune logique, donc, bon, moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de choses, du coup, on va pouvoir passer maintenant au pré-main event du show, le pré-main event du show, c'était Utamiya Yashita, qui a affronté Unagi Sayaka, donc Champion World contre Champion Futur, évidemment, la Champion World d'Utami a remporté le match, Unagi avait déjà battu Tam Nakano, de toute façon, dans le tournoi, et à ZM en plus, donc ça devenait un peu plus compliqué, 11 minutes, Unagi a quand même montré de la bonne résistance, le match était très cool, j'ai trouvé, Unagi a eu de la bonne offense, comme j'ai dit, et non, Utamiya a bien joué sur le rôle de Powerhouse, elle a eu quelques beaux retours, elle a bien claqué Unagi par terre, enfin, des fois, c'était vraiment cool, et Sayaka, Unagi Sayaka, elle est green, évidemment, mais vraiment, Utamiya arrive à carrer le match, et donner un match finalement, qui est plutôt intéressant à Unagi, j'ai trouvé, donc voilà, moi, personnellement, j'ai mis 3-25, le finish est très strong, donc d'ailleurs, Utami, elle place quelques souplexes, ils sont vraiment, vraiment impactantes, c'est vraiment un plaisir de voir ça, il n'y a rien d'incroyable dans le match, mais ça fait très bien son taf, et j'étais quand même content de voir Utami gagner, parce que, enfin, ça faisait peur quand même, avec le début de 5 stars qu'avait eu Unagi, même si j'étais plutôt serein, voilà, j'étais très serein, même sur la victoire d'Utami, enfin, le contraire aurait été complètement risible, en termes de booking, quoi, donc, donc ça va, du coup, voilà pour ce match, donc, remporté par Utami, qui vient donc à 4 points, à égalité avec Tam Nakano, du coup, on va pouvoir passer maintenant au main event de ce show, le main event de show, qui était là aussi pour le bloc 1, donc le bloc d'Utami, et le bloc de Tam Nakano, le main event, c'était AZM contre Suri, donc un rematch, d'un match qu'on avait eu en début d'année, pour le championnat SWA, un match que j'avais pas spécialement aimé, que j'avais trouvé pas spécialement bien écrit, celui-là était quand même bien meilleur, voilà, j'ai mis 3,5 à ce main event, j'avais mis 3 au match de 13 WA, AZM a remporté le match au bout de 13 minutes, le match était très bon, très clairement le meilleur match du show, légèrement meilleur que le 3 et demi que j'ai mis à Tam Ruaka, parce que sur celui-là, j'étais à 3,75 jusqu'à la fin, la fin était mauvaise malheureusement, AZM, elle veut directement dans le match, aller sur du high speed avec Suri, ce que j'ai trouvé très cool, AZM, elle sait qu'elle est meilleure que Suri dans ce domaine-là, du coup, t'as Suri qui va essayer de ralentir un peu AZM, j'ai trouvé ça très bien personnellement, enfin voilà, c'est assez facile à analyser finalement ce genre de match, et enfin, Suri, elle sait qu'AZM, elle est spécialiste dans le terme de high speed, enfin du coup, voilà, elle la calme un petit peu par moment, elle montre une bonne attitude dans le match, AZM arrive à faire quelques bons comptes quand même, à accélérer, à se mettre à son rythme finalement, à obliger Suri, se mettre à son rythme sur quelques séquences, et moi, j'ai trouvé ça très très cool personnellement, bien brillé, AZM a bien brillé franchement dans le match, j'ai trouvé Suri également, mais comme j'ai dit, ouais, il y a eu une fin plutôt dérangeante, et une fin qui me fait descendre de 3,75 à 3,5, parce qu'en fait, à la fin, t'as AZM qui arrive à placer un Canadian Destroyer sur Suri, et puis derrière, en fait, elle se contente pas de son Canadian Destroyer, elle part derrière, elle relève Suri, elle part sur un flash pinfall, j'ai trouvé ça complètement débile, parce qu'en fait, je sais pas, ton Canadian Destroyer, il passe pour un move de transition, donc moi, j'ai trouvé ça nul personnellement, ce qui est vraiment dommage, parce que tu fais un Canadian Destroyer, tu finis le match, voilà, ça passe, bon, et je comprends qu'ils veulent pas faire perdre clean trop décisivement Suri, mais du coup, à ce moment-là, tu fais ton flash pinfall direct, tu fais pas un Canadian avant pour que le Canadian finalement serve à rien dans le match, donc non, j'ai trouvé ça vraiment compliqué personnellement, c'était, c'est vraiment, en fait, ils ont fait totalement l'inverse, c'est le Canadian Destroyer qui passe pour le move de transition, et le flash pinfall qui est le vrai finish, donc c'est vraiment compliqué, je trouve ce genre de finish, personnellement, c'est exactement ce que j'aime pas, c'est vraiment quand tu fais un gros move pour finir sur un petit truc comme ça, moi, je trouve ça vraiment nul, donc voilà, j'ai pas pu aimer la fin personnellement, mais du coup, victoire d'Azumi, donc qui est la première à arriver à battre Suri dans Six Stars, Suri avait quand même commencé avec deux grosses victoires, contre Sayaka Mitani et contre Maika, et AZM, quant à elle, c'est sa première victoire, perdu son match d'entrée contre Nagi Sayaka, mais du coup, ça reste quand même un très bon match, ça reste quand même le meilleur match du show, parce que voilà, à part la fin, franchement, j'ai trouvé ça très intelligent et très très bien fait, du coup, voilà pour ce main event, c'est ce qui conclut donc ce show numéro 3 du Five Stars Grand Prix 2021, alors le show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment bon, enfin voilà, c'est vraiment un show qui est solide, on ne peut pas comparer avec les deux premiers shows, évidemment, les deux premiers shows qui étaient bien meilleurs, mais celui-là restait quand même très cool, et moi personnellement, je conseille de regarder les quatre matchs de tournoi, les trois matchs d'Undercard, ils sont bons, c'est pas le souci, franchement, ils sont bons les trois matchs d'Undercard, mais ils ne valent pas spécialement le coup, plus que ça, c'est pour moi les matchs de tournoi qu'il faut regarder, avec une grosse priorité pour le AZM Suri à mon sens, du coup, voilà pour ce show, on va maintenant pouvoir passer au deuxième show qu'on va reviewer dans cette vidéo, le deuxième show, c'est le quatrième jour de ce Five Stars Grand Prix 2021, donc il s'est déroulé dans la même stalle, le Edyon Arena Osaka numéro 2, du coup, on va pouvoir commencer, alors en open-heure, on avait un freeway avec AZM, Lady Sissi et Unagi Sayaka, le match a duré un peu moins de 7 minutes, de victoire d'Unagi Sayaka, qui m'a un peu surpris personnellement, vu qu'Unagi avait quand même battu Azumi dans le deuxième jour du Five Stars Grand Prix, du coup, je m'attendais à ce qu'Unagi ne gagne pas spécialement le match, mais AZM, après avoir battu Suri dans le main event de la veille, remporte quand même ce freeway, ça me paraissait plutôt logique, donc voilà, le résultat m'a un peu déçu personnellement, après rien de bien grave, voilà, mais voilà, le match était plutôt bon pour ouvrir le show, Lady Sissi a été une bonne powerhouse dans le match, elle a eu des bons face-off avec Unagi Sayaka, j'ai trouvé, mais Unagi Sayaka va remporter le match par soumission sur Lady Sissi, j'ai trouvé ça plutôt étonnant personnellement, mais ça ne m'a pas dérangé là aussi, enfin voilà, juste déçu un peu du résultat, mais j'ai quand même mis 3, ça reste un freeway qui est plutôt bon, au début, il y a eu une séquence plutôt drôle, où tu as Unagi et Lady Sissi, AZM qui avait la flemme d'aller vers Unagi et Lady Sissi, qui trôlait un peu, voilà, c'était un peu fun, mais voilà, c'est pas plus que ça, du coup, voilà pour cet opener, donc tu n'étais pas loin, il n'y a pas grand chose à dire spécialement sur cet opener, remporté par Unagi Sayaka, du coup, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show, le deuxième match du show, c'était un Six Women Pacti match, avec Ida Momo Watanabe, et Utamiya Yashishita, donc The Queen's Quest, qui affrontaient Stars, Anan, Koguma et Mayu, victoire en un peu plus de 10 minutes, de Anan, Koguma et Mayu Watani, en logique, le match était vraiment bon, personnellement j'ai trouvé, je l'ai mis 3,25, j'étais pas loin du 3,5 très honnêtement, tu as Mayu Watani et Momo Watanabe, qui vont très bien commencer le match, avec un échange qui est vraiment plutôt cool, Momo Watanabe d'ailleurs, pour moi c'est la MVP du match, elle gère super bien, je trouve Momo, c'est assez impressionnant, elle continue, même après son échange avec Mayu, elle continue d'avoir des bons échanges, que ce soit avec Anan, ou encore Koguma, c'est Anan qui va prendre la victoire pour son équipe, personnellement j'ai trouvé ça plutôt bien, enfin voilà, sachant que finalement, tu donnes davantage à personne sur personne, Anan elle n'est pas dans le tournoi, Ina qui se fait pin et pas dans le tournoi non plus, du coup voilà, tu bouges pas spécialement grand chose en termes de booking, c'est bien, voilà, c'est pas qui est pris évidemment, mais bon, on est sur un tag d'undercard, pas spécialement important, il n'y a pas spécialement à faire plus que ça, et c'est même bien pour Anan qu'elle puisse choper une victoire comme ça, d'ailleurs Outami, j'en ai pas parlé d'Outami, elle fait également une bonne performance, du coup voilà pour ce match, donc remporté par Stars, avec du coup la victoire d'Anan sur Ina, et auquel j'ai mis 3.25, on va maintenant pouvoir passer au troisième match du show, donc dernier match de l'undercard, le troisième match du show, c'était Julia et Suri contre Konami et Rina, j'avais évoqué le match déjà tout à l'heure, quand je parlais du Konami et Rina contre Momo ou Atanabe et Sayaka Mutani, le match a duré 10 minutes, victoire de Julia et Suri, là aussi c'est logique, le match était plutôt bon, une bonne domination pour Julia et Suri, qui ont beaucoup dominé dans le match de toute façon, il y a eu des bons échanges dans le match entre Suri et Konami, j'ai trouvé, moi je suis bien hype d'ailleurs pour le Suri-Konami, qui se déroulera pendant le 5-star, comme je lui ai dit, le match était plutôt bon, il a bien fait son taf, tu as des bons échanges également entre Julia et Rina, j'ai parlé des échanges entre Suri et Konami, donc match comme j'ai dit, qui est maïpe bien pour le 5-star, enfin voilà, c'est vraiment une bonne preview du match de titre Godez, qu'on va avoir Julia et Suri contre Konami et Rua K, bon voilà, sans plus, ça fait un bon taf, ça fait un bon taf, moi personnellement, j'ai mis 3.25, je pense que la MVP du match, c'est Julia, bon c'est Suri qui remporte le match, c'est elle qui va soumettre Rina, d'ailleurs Rina sait bien qu'elle ait ce genre de match, comme je l'ai dit, par rapport à son match contre Momo et Sayaka, Amitani, ça lui donne un peu d'expérience, et moi je trouve ça plutôt cool, du coup voilà, pour ce match, on va maintenant pouvoir passer, maintenant après ces 3 matchs d'Undercard, au match de tournoi, on va commencer du coup avec le Maïka contre Rua K, match qui ne m'a pas spécialement, très honnêtement, le match a duré moins de 5 minutes, un peu moins de 5 minutes, victoire de Maïka, qui est maintenant à 4 points dans son bloc, alors très clairement, le Maïka Rua K, il n'était pas ouf, il n'y avait rien de spécialement intéressant, j'ai trouvé, je l'ai mis 2.5, personnellement, je trouve que c'est le moins mon match de tournoi, depuis ce début du 5-star, enfin voilà, même le Mina contre Fuki Gendev, j'ai trouvé légèrement meilleur, parce que franchement, le match est complètement vide, il n'y a vraiment rien, en plus les filles n'ont vraiment pas le temps de se rendre intéressantes, j'ai trouvé, que ce soit Maïka ou Rua K, de toute façon, t'as Rua K qui attaque directement Maïka, pendant qu'elle se fait présenter par l'annonceur, ça va directement à l'extérieur du ring, il y a intervention, enfin voilà quoi, c'est un peu galère le match, très honnêtement, et bon Maïka va finir par remporter le match, plutôt logiquement, il n'y a pas des masses à dire finalement sur le match, c'est un peu des points faciles finalement pour Maïka dans ce 5-star Grand Prix, de toute façon, ce sera des points faciles pour tout le monde d'affronter Rua K, je pense que Rua K aura tout de même une petite victoire dans le tournoi, mais voilà, un petit upset, mais voilà, c'est tout quoi, elle ne dépassera pas les deux points, un peu comme Saïda Ida l'année dernière, enfin voilà, dans 5-star 2020, où elle avait battu Natsuko Tora par DQ, franchement qu'elle exploite. Après donc cette victoire de Maïka, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match de tournoi de ce show, le match de tournoi en question, c'était Sakikashima qui affrontait Mina Shirakawa, victoire en 10 minutes de Mina Shirakawa, alors le match était clairement cool, personnellement j'ai trouvé, Sakikashima travaille le bras de Mina Shirakawa durant le match, j'ai trouvé ça bien personnellement, elle a quelques moves, quelques comptes qui sont plutôt intelligents, un moment à le faire, un dragon's crew du bras, un dragon's crew sur le bras de Mina Shirakawa dans les cordes, j'ai trouvé ça plutôt bien, Mina Shirakawa va bien sceller son bras, elle ne va jamais oublier son sailing finalement, même quand elle fait quelques coups d'avant-bras sur Kashima, Takashima qui va noceller les coups d'avant-bras, ça montre du coup que les coups d'avant-bras sont moins impactants de la part de Shirakawa, même tu sens dans la manière de Shirakawa de les porter, tu sens qu'il n'y a pas beaucoup d'impact, tu sens qu'elle essaye de freiner un peu ses coups d'avant-bras, moi je trouve ça très bien personnellement, tu sens qu'elle ne peut pas aller plus loin finalement dans son impact et c'est vraiment très cool à voir, franchement les nocelles de Kashima pour le coup sont plutôt logiques, avec finalement l'armwork pendant le match, le finish est très logique également, en fait c'est Shirakawa qui va battre Kashima avec un flash pinfall, parce qu'en fait Shirakawa avec tout ce qu'elle s'était pris dans le match, bon certes le match n'était pas spécialement long, donc elle aurait quand même pu, mais je veux dire c'est bien de faire terminer le match en flash pinfall, dans le sens où Shirakawa n'avait pas spécialement trop la force dans les bras finalement pour porter des grosses prises sur Kashima ou quoi que ce soit, donc non, elle ne pouvait pas avoir une victoire plutôt décisive par rapport à ça, donc moi j'ai trouvé ça plutôt cool personnellement, non c'était raconté de manière plutôt efficace, le match est très cool, en tout cas j'ai trouvé, c'est le deuxième meilleur match du show à mon sens, et victoire de Mina Shirakawa plutôt logique, Kashima, ce n'est pas la fille qui va spécialement avoir deux victoires d'affinée dans ce tournoi, Shirakawa elle est donc à quatre points dans ce tournoi, et ce qui fait qu'elle est à deux victoires sur deux, Mina Shirakawa, étant donné qu'elle avait battu Fuki Gendev dans l'openeur finalement du premier jour du 5-star grand prix, et là c'était son deuxième match de tournoi, et là elle a réussi à battre Kashima, du coup ça fait deux sur deux, un bon début de tournoi pour Shirakawa, du coup voilà pour ce match auquel j'ai mis la note de 3-25, et d'ailleurs j'étais pas spécialement loin du 3-5, du coup on va maintenant pouvoir passer au pre-main event du show, le pre-main event du show, c'était un match preview finalement du match qu'on aura pour le championnat high speed très prochainement, c'était du coup franchement ce Natsupoy contre Starlight Kid, du coup personnellement je l'ai trouvé vraiment cool, après bon t'as eu la fin qui m'a dérangé, j'en parlerai en temps de vue de la fin, mais clairement le match était très cool, voilà de la bonne action high speed évidemment, il y a des bons contre de la part des deux catch-ups, tu sens qu'elles se connaissent quand même un petit peu, enfin vraiment c'est, tu sens finalement qu'elles arrivent à prévoir finalement des grosses prises de leur arsenal, et c'est vraiment très cool, c'est vraiment très fluide, j'ai trouvé l'action, bon évidemment c'est un Natsupoy Starlight Kid, donc il y a peu de chances que ce soit pas fluide on va dire, et du coup non ouais, l'action est plutôt bien construite, jusqu'à une séquence à l'extérieur du ring, et là bon le décompte va aller assez loin, et du coup t'as Natsupoy qui va vouloir rentrer dans le ring à un moment, on est à 19, et finalement t'as Starlight Kid qui prend la jambe de Natsupoy, qui la tire vers l'extérieur du ring, et du coup ça fait qu'on a un double count out, ouais du coup je comprends, je comprends l'idée de la fin très honnêtement, je comprends l'idée de protéger finalement un résultat, par rapport à leur match de championnat high speed, que je vois personnellement être remporté par Starlight Kid, parce que je vois pas Starlight Kid perdre, et sa chance pour le dit wonder, et sa chance pour le titre high speed en un mois, ça me paraîtrait plutôt compliqué personnellement, vu que Starlight Kid vient tout juste de rejoindre Natsupoy de Thaï, mais bon est-ce qu'il y avait vraiment besoin, de faire un double count out finalement, de pas avoir du tout de résultat, de pas avoir de fin, de vraie fin, je pense pas finalement, je pense que par exemple, j'aurais pu avoir un roll-up de Natsupoy sur Kid, je pense que ça aurait pu être plutôt cool, ou l'inverse un roll-up de Kid sur Natsupoy, parce que bon voilà, c'était pas spécialement nécessaire de faire ça je pense, après je comprends l'idée, encore une fois vaut mieux faire ça sur un Natsupoy Starlight Kid, que sur un match, que sur le Mina Kashima par exemple, qui a vu juste avant, où ça aurait eu plutôt aucun sens, mais ça m'a quand même dérangé, mais bon je sais qu'elles peuvent faire bien mieux, et j'espère et je pense de toute façon, qu'elles feront bien mieux, lors de leur match de championnat high speed, je sais pas la date exacte du match de championnat high speed, mais bon voilà, ça arrivera dans pas longtemps finalement, et du coup je sais pas si j'ai dit, mais j'ai mis 3.25 au match personnellement, j'étais à 3.5, mais la fin m'a fait descendre, du coup voilà, pour ce match, donc remporté par personne, puisqu'il y a eu un double count out, on va maintenant passer du coup, au main event de ce jour 4, du 5 Star Grand Prix 2021, le main event de ce jour 4, c'était Tam Nakano contre Saïa Kamitani, donc c'était un rematch, de Yoko Amadrim, Cinderella in Summer, donc un match qu'on avait eu, pour le championnat Wonder of Stardom, puisque Saïa Kamitani, avait remporté le Cinderella Tournament, et avait donc challengé Tam Nakano, pour le titre Wonder, elle avait perdu sa chance, et cette fois-ci, elle a réussi à battre Tam Nakano, j'ai trouvé le booking plutôt cool personnellement, le match dure un peu plus de 13 minutes, donc victoire de Kamitani, assez logique, voilà, Kamitani avait pas encore, pris de point, dans ce 5 Star Grand Prix, du coup, voilà qu'elle commence finalement, ses victoires, et je pense qu'elle va gagner quelques matchs d'affilée, dans ce 5 Star, qu'elle commence ses victoires, par un match contre Tam Nakano, moi je trouve ça vraiment significatif, et plutôt cool, parce qu'elle avait perdu, on rappelle, ses deux premiers matchs, Saïa Kamitani, c'était contre Suri, et contre Tami Ayashita le lendemain, et alors, le match en ligne, était vraiment très bon, j'ai trouvé, et c'est le meilleur match du show, et le meilleur match de ces deux jours, donc qu'on est joué dans cette vidéo, clairement, je pense que c'est même au même niveau, que leur match de Titewonder, j'ai mis 3.75, comme à leur match de Titewonder, de toute façon, Kamitani fait une très bonne performance, dans le match, elle arrive finalement, à contrer quelques gros moves, de la part de Tam Nakano, elle arrive à échapper à ça, et moi je trouve ça vraiment, très bien personnellement, ça montre finalement, que Saïa Kamitani, a appris de son match de Titewonder, d'ailleurs, elle gagne en surprenant Tam Nakano, du coup, elle se rend un peu plus intelligente, que Tam Nakano, sur quelques séquences, moi j'ai trouvé ça bien construit, personnellement, et même pour une victoire, finalement, par surprise, même pour un semblant d'upset, on va dire, parce que finalement, c'est pas un si gros upset que ça, Saïa Kamitani, elle est quand même, je veux dire, ça me surprend pas, qu'elle batte Tam Nakano, mais je veux dire, dans l'idée du finish, Saïa Kamitani surprend Tam Nakano, pour la battre, et dans l'idée du truc, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça bien fait, personnellement, même Tam Nakano, fait une très bonne performance, j'ai surtout parlé de Saïa Kamitani, parce que pour moi, c'est elle qui va faire la meilleure performance dans le match, et le match tourne autour d'elle, finalement, le match va tourner autour de Saïa Kamitani, Tam Nakano va dominer un peu au début, mais pas trop non plus, et voilà, c'était très logique, en tout cas, pour donner sa première victoire à Saïa Kamitani dans ce High Star Grand Prix, il n'y a pas énormément de choses à dire en termes de storytelling, et que, enfin, même pour ces deux jours en général, contrairement aux deux premiers jours, où il y avait bien plus de choses à dire, évidemment, mais voilà, là, ça restait un très très bon main event, en tout cas, j'ai mis 3.75, il y aurait eu 4-5 minutes en plus, j'aurais pu aller chercher le cadre, je pense, parce que, vraiment, l'action était vraiment super, et le match était très intelligent, et franchement, ça fait plaisir de voir Saïa Kamitani dans des matchs aussi intelligents, parce que, franchement, Saïa Kamitani, je trouve qu'elle progresse vraiment de match en match, franchement, je trouve que Saïa Kamitani, elle est vraiment excellente, et là où tu vois, je n'avais pas réussi trop à m'investir dans son match de 5 stars contre Utami, au deuxième jour du 5 stars, là, j'ai réussi à m'investir sans problème, elle a réussi à bien gérer Saïa Kamitani et donc remporté ce main event, du coup, voilà pour ce main event, donc remporté par Saïa Kamitani, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, le show, je l'ai trouvé vraiment bon, meilleur d'ailleurs que le show numéro 3 du 5 stars grand prix, parce que, déjà, tu as le main event, le Kamitani Tam Nakano qui est meilleur que le main event de la veille, donc le ZM Suri, tu as le Minakashima et le Natsupo Star Red Kit qui sont vraiment très bons également à côté, même si ce n'est pas incroyable, et c'est même assez loin du niveau finalement du Tam Kamitani, mais ça reste vraiment très très cool à voir, bon voilà, même si tu as le Maïka Ruaka qui est le pire match depuis le début du 5 stars, bon après, il dure 5 minutes, donc il ne fait pas nécessairement très tâche finalement dans le show et même j'ai trouvé l'undercard de ce show meilleur que celle du jour 3 et non ouais, le show était vraiment solide dans son ensemble en tout cas, c'est exactement ce que j'attendais, enfin voilà, peut-être que le main event aurait pu être meilleur avec quelques minutes en plus, mais même à ça, c'était très très intelligemment booké et du coup voilà, moi personnellement ce que je conseille de mater, c'est les trois derniers matchs du show, donc le Minakashima, le Natsupo Estaraki et le Kamitani Nakano, donc comme vous l'aurez compris avec une grosse priorité pour le Kamitani Nakano, du coup voilà, c'est ce qui conclut donc cette vidéo review donc des jours 3 et 4 du 5 stars grand prix 2021, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu, merci à vous de l'avoir écouté et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine ! et du coup d'ici